On est prêts, on va pouvoir débuter cette séance, c'est une magnifique séance publique, il nous manque la présentation à l'écran, mais elle va arriver incessamment. Bienvenue à cette séance publique du conseil municipal, bonjour, le quart d'automne sur mer du lundi 12 février 2024. J'y vais avec la lecture de l'ordre du jour, on a en point 1, lecture et acceptation de l'ordre du jour, en 2, période de commentaires et de questions portant sur les sujets de l'ordre du jour, en 3, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2024, en 4, les correspondances, en 5, dossier de la direction générale et de la greffe, 5.1, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du conseil, 5.2, formation obligatoire en éthique et en déontologie pour les membres du conseil rapport, 5.3, horaire des fêtes 2024, nous y sommes, 5.4, rapport sur la gestion contractuelle pour l'année 2023, en 6, dossier de la trésorerie compte à payer au 31 janvier 2024, 7, budget 2024 de l'Office municipal d'habitation de Carleton-Saint-Omer, 6.3, projet de rénovation de l'aréna Léopold-Leclerc, demande de paiement numéro 14, 7, dossier de l'urbanisme, en 7.1, adoption du règlement 2024-488 relatif à l'exercice du droit de préemption sur le territoire de Carleton-Saint-Omer, 7.2, adoption du plan de réduction des gaz à effet de serre 2024-2030, volet corporatif, 7.3, servitude d'utilité publique à Caduc et Aigu et Aigu, rue de la Boulangerie, lot 6 242 862, 8, dossier de développement économique et tourisme, en 8.1, on a soutien financier à la deuxième édition du Festival international de journalisme de Carleton-Saint-Omer, 8.2, convention d'aide financière du programme éco-camionnage pour le E-Transit, autorisation de signature, 8.3, remplacement du véhicule côte à côte à essence par un véhicule électrique au camping, 9, dossier de loisirs, culture et vie communautaire, 9.1, autorisation, course bouge jusqu'au bout du monde, deuxième édition, 10, dossier des travaux publics, 10.1, régularisation des postes aux travaux publics, 10.2, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, PPA-CA, 11, en sécurité publique, 11.1, habit de protection incendie individuelle, octroi de contrat, 11.2, société canadienne de la Croix-Rouge, renouvellement de l'entente 2024-2026, dans 12 prochaines séances du conseil, 13 autres sujets, on va ajouter 3 éléments à autres sujets ce soir, qui sont les points suivants, 13.1, nomination au comité consultatif d'urbanisme, 13.2, motion de remerciement pour M. André Allard, et 13.3, motion de félicitation pour maximum 92. Ensuite, on serait à 14 tours de table du conseil, 15 périodes de commentaires, questions et 16 levées de la séance. Ça va tout le monde? J'ai quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour. Denise Leblanc a fait la proposition. Merci. Ce qui nous amène au point 2, période de commentaires et de questions portant spécifiquement sur les sujets que je viens de vous nommer à l'ordre du jour. Avez-vous des éléments, des questions sur ces éléments-là, des gens en ligne ou dans la salle? Ça va. Toutes autres questions, ça va aller à la fin. Donc, je poursuis avec l'ordre du jour. On serait en point 3, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2024. Vous l'avez tous reçu. M. Landry qui va se retirer de la prise de l'adoption du procès-verbal pour éviter l'apparence de conflit d'intérêt. Pour le reste, c'est conforme à nos décisions. M. Leblanc va faire la proposition. Merci. Quatre dossiers de la mairie. En 4.1, les correspondances, c'est un dépôt pour votre information. Donc, on a reçu quatre lettres de l'URLS, une unité régionale loisirs et sports pour confirmer des financements pour différentes initiatives. On avait déposé des demandes d'aide financière. On a reçu une aide financière d'une confirmation de 4 000 $ pour l'installation de filets de protection à notre terrain de balle molle. On a un 300 $ aussi pour acheter de l'équipement pour l'initiation au ski de fond, pour compléter nos équipements qu'on a aux arpents verts. 1000 $ pour acheter de l'équipement de pickleball. Y a-t-il un nom français, pickleball? On dirait que c'est pickleball partout, mais c'est vraiment… En attendant de trouver une option française… La balle cornichon. La balle cornichon. Après, on a 800 $ pour des filets de tennis. Donc, pour faire l'achat de trois nouveaux filets de tennis. On a reçu aussi une correspondance du ministère des Transports du Québec. Il y a une demande qui nous avait été faite en séance publique par un citoyen pour demander au ministère des Transports de revoir la limite de vitesse dans la côte du Golfe sur la 132 et pour y ajouter face à l'avenue du Phare une traverse piétonne. C'est une demande qui avait déjà été faite, mais on l'a réadressée suite à cette demande-là. Et on a reçu la lettre du ministère des Transports qui nous dit essentiellement que pour eux, ce n'est pas justifié de diminuer la limite de vitesse de 70 à 50 puisque c'est toujours l'enjeu de l'espace. Ça fait en sorte que naturellement, les automobilistes ont tendance à rouler à 70 km heure dans cette zone-là. Et si on met une zone de 50, les gens n'auront pas tendance à ralentir et ça devient un faux sentiment de sécurité. Si le ministère met des pancartes à 50 km heure et que les gens ne respectent pas, ça devient dangereux pour les piétons qui s'attendent à ce que les autos roulent à vitesse réduite, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Et c'est la même chose pour la traverse piétonne. Ils ont fait des relevés en août dernier, puis la quantité de travers de piétons qui traversent ne justifiait pas selon eux une traverse piétonne. En fait, ça n'aurait pas été une traverse sécuritaire. Donc, c'est l'information qu'ils nous ont donnée par lettre au cours du dernier mois. Oui, ils n'ont pas répondu particulièrement à l'enjeu. Il y a une question qui avait été posée s'ils vont mettre du marquage au sol. On pourrait les relancer là-dessus. Je ne sais pas si ça avait été fait. On leur a posé la question parce qu'on a une rencontre avec eux autres. Je revois mes notes, mais en termes encore une fois de normes routières, ce n'est pas requis même, ce n'est pas recommandé de mettre une flèche de virage à droite. Je pense que c'est en raison du volume de véhicules. En tout cas, on a posé la question lors de la rencontre d'informations sur ce projet-là. Ça ne correspondait pas aux normes pour eux pour mettre une flèche de virage à droite. Alors voilà pour les correspondances. C'est un point d'information. On n'a pas besoin de résolution pour celui-là. On pourrait passer en 5 au dossier de la direction générale et de la greffe. 5.1, dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du conseil. Chaque début d'année, il faut faire ça. Donc, on a inscrit nos… si on est membre de conseil d'administration ou si on a des intérêts dans des bâtiments sur le territoire pour les déclarer. Et ça a été fait. L'ensemble des membres du conseil ont déposé leurs demandes. Donc, on la dépose ce soir. Ça va être remis au directeur des élections. C'est-tu au ministère de l'Affaires municipale? C'est déposé au bureau municipal. Notre greffier. Voilà, notre greffier. C'est conservé précieusement. Merci. 5.2, formation obligatoire en éthique et en déontologie pour les membres du conseil. Tous les membres du conseil doivent passer cette formation-là. Comme on a une nouvelle parmi nous, Mme Dallaire a dû passer la formation et on vous confirme qu'elle a bel et bien suivi sa formation avec brio. Elle a eu son diplôme et elle peut exercer en toute piétude son rôle de conseillère municipal. C'est fait. Ça n'a pas de résolution encore une fois. C'est un dépôt en séance publique. 5.3, horaire des fêtes 2024. C'est prévu à la convention collective. Il faut déjà en début d'année définir les horaires de l'ouverture ou de la fermeture de l'hôtel de ville et des bureaux municipaux pour en aviser le personnel syndiqué. Donc, je vous informe que l'hôtel de ville sera fermé à partir du 24 décembre 2024 jusqu'au 5 janvier 2025 inclusivement et qu'elle ouvrira ses portes le 6 janvier 2025 à 9 heures. C'est noté? Et le centre Leopold-de-Claire sera fermé 24, 25, 26 et 31 décembre 2024. Et il est par ailleurs entendu que la fermeture de l'hôtel de ville n'affecte pas la poursuite des autres services essentiels de la ville, tels que les travaux publics, évidemment. J'ai quelqu'un qui me propose l'horaire des fêtes 2024. Denise Leblanc fait la proposition. Merci. 5.4, rapport sur la gestion contractuelle pour l'année 2023. C'est une obligation légale qu'on a de faire état de tous les contrats qui ont été donnés par la ville au cours de l'année 2023. Donc, on a les contrats qui ont été donnés de gré à gré pour les contrats en bas de 130 000, le seuil décrété par le ministre. En haut de ce montant-là, on va à un appel d'offres officiel sur le système électronique d'appel d'offres. Donc, on les liste, tous ces contrats-là. Tous les contrats qui ont déjà été, ils ont fait l'objet de résolutions au cours de l'année 2023. On doit les rassembler dans un document et les transmettre au ministère des Affaires municipales. C'est ce qu'on vient faire ce soir. Les membres du conseil, évidemment, ont consulté. Il n'y a pas de surprise pour personne dans ces différents contrats-là. Si ça vous va, si c'est conforme, j'aurais besoin d'une proposeur pour l'adopter. Proposé par Esteban Figueroa. Merci. 5.5, politique de dons. C'est un dépôt. Le comité de dons s'est réuni pour faire l'analyse de deux demandes. Une première, du centre de formation professionnelle d'envol. Trois, un montant de 250 $ pour le gala méritage 2023-2024. Et une deuxième, je siège sur le comité de dons avec M. Audette et Pascal Alain, notre directeur au loisir, culture et sport. Et je me suis retiré de l'analyse de la deuxième demande parce que j'étais en situation de conflit d'intérêts, mais le comité a recommandé un don de 250 $ à l'école Bourg pour le voyage à fin d'année de la classe de sixième année. Ma fille est en sixième année. Je ne me suis pas émissé dans cette décision. Alors voilà, pour votre information, on donnera un montant de 250 $ à l'école Bourg et 250 $ au centre de formation professionnelle d'envol. Tout simplement. Six, maintenant, dans les dossiers de la trésorerie. 6.1 comptes à payer au 31 janvier 2024. Il y en a pour un montant de 416 244 et des factures qui ont déjà été payées pour des salaires, comptes d'électricité, etc. Pour 141 155, vous l'avez tous reçu. Est-ce que vous avez des questions, commentaires, conformes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose ça? Jean-Simon Landry a fait la proposition. Merci. 6.2, budget de l'Office municipal d'habitation Carleton-Saint-Amer. L'Office municipal gère du logement social, logement abordable et donc, qui dit logement abordable, c'est des bâtiments qui sont déficitaires. La Société d'habitation du Québec rembourse 90 % du déficit et la Ville s'est engagée à rembourser 10 % du déficit pour 2024, ce qui est estimé. Le budget, de la part de la Ville, c'est de 13 942 $, qui est notre 10 % estimé au budget. S'il n'y a pas de changement, il faut venir ce soir confirmer cette contribution financière. J'ai quelqu'un qui propose. Proposé par Régis Leblanc. Merci. 6.3, projet de rénovation de l'Arena Léopold-Leclerc, demande de paiement numéro 14, une demande de paiement de 77 547,80. Il reste encore, ce n'est pas la dernière demande. On a toujours un pourcentage qu'on se réserve pour s'assurer que tout est conforme. Il restait des petites déficiences à corriger avant de pouvoir faire le paiement final. Mais donc, on irait ce soir pour 77 547, c'est validé par les ingénieurs et les architectes au dossier qui surveillent le projet. Quelqu'un propose? Amélie Dallaire a fait la proposition. Merci. Un urbanisme maintenant. 7.1, adoption du règlement 2024-488 relatif à l'exercice du droit de préemption sur le territoire de Carleton-sur-Mer. C'est la dernière étape. C'est la troisième fois qu'on le passe en séance publique. C'est un nouveau pouvoir que les municipalités ont depuis un peu plus d'un an maintenant. Le droit de préemption, essentiellement, on va pouvoir cibler des terrains ou des bâtiments et ou des bâtiments sur lesquels on vient prendre un droit de préemption. Ce que ça veut dire, c'est qu'une fois, si le propriétaire ou la propriétaire de ce terrain-là veut vendre et a une offre d'achat, ils doivent absolument valider auprès de la Ville et la Ville, on a un droit de premier refus. La Ville peut acheter le terrain au prix qui est offert au propriétaire. Ça nous permet de cibler des terrains stratégiques sur le territoire qu'on voudrait pouvoir mettre en valeur, entre autres, pour développer de l'habitation ou tout autre projet. Ce soir, on s'est doté de ce droit de préemption-là et en séance publique, la prochaine séance publique, on va présenter la liste des terrains. À chaque année, cette liste-là doit être mise à jour et elle peut être bonifiée en cours d'année. On est à travailler, à cibler les terrains. L'exercice n'est pas complété, mais la prochaine séance publique, on devrait être en mesure de vous les présenter. Quelqu'un propose l'adoption de règlement? Denise Leblanc propose ici. 7.2. Adoption du plan de réduction des gaz à effet de serre 2024-2030, volet corporatif. C'est un gros travail qui a été fait depuis au-dessus d'un an. Ce n'est pas deux ans par l'équipe. Ça a débuté par une évaluation des gaz à effet de serre qui sont émis par la Ville comme organisation. C'est important de le dire. Nos services municipaux, pas l'ensemble des résidences des personnes qui habitent sur le territoire, mais la Ville comme organisation, ça inclut le camping. On a fait un inventaire de nos gaz à effet de serre pour voir où on se situait en 2019. C'est à ce moment-là qu'on a débuté ce travail-là. À partir de ces données-là, on s'est fait se doter des objectifs de réduction des gaz à effet de serre et un plan d'action qu'on dépose ce soir. Essentiellement, ce qu'on vise avec ce plan d'action-là, c'est de diminuer de 60 % de nos émissions par rapport à 2019. On veut en 2030 avoir nos émissions 60 % plus basse qu'elles l'étaient en 2019. Donc, c'est un plan d'action super intéressant avec trois grands volets. Volet matière résiduelle, volet transport et bâtiment. Le gros de nos émissions de gaz à effet de serre qui sont produites sur le territoire par la Ville proviennent de la gestion des matières résiduelles. En gros, c'est le camping municipal. Étant donné que c'est un camping municipal, c'est considéré comme une organisation municipale. Comme le compostage n'est pas encore en service à l'heure actuelle, on émet beaucoup de gaz à effet de serre. L'autre élément aussi, toujours relié avec les matières résiduelles, c'est au site d'enfouissement de Saint-Alphonse, il n'y a pas de lampes torchères. Les sites d'enfouissement, il y a du méthane qui est émis à Saint-Alphonse et on pourrait implanter des lampes torchères pour brûler les gaz, le méthane qui sont émis. Ça nous permettrait de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, on s'est doté d'un petit plan d'action pour les matières résiduelles. C'est l'élément qui est un petit peu plus difficile parce qu'on n'a pas une capacité d'agir directe là-dessus. Ce n'est pas la Ville qui est maître d'oeuvre. Mais maintenant, vous le savez, on travaille depuis deux ans. On a mis en place une régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles. Les 24 municipalités d'Avignon de Bonaventure sont propriétaires du lieu d'enfouissement technique. On va pouvoir travailler à faire des interventions. C'est certain que moi, dans mon rôle sur le conseil d'administration de cette régie-là, je veux m'assurer que le plus rapidement possible, on fasse des actions pour réduire les gaz à effet de serre qui sont émis au lieu d'enfouissement technique. On va y travailler. Maintenant, le 20 %, l'autre 20 %, c'est des gaz à effet de serre qui sont émis par nos bâtiments. Dans le plan d'action, ce qu'on veut faire, entre autres, c'est de faire l'évaluation de l'enveloppe de nos bâtiments pour voir leur étanchéité et apporter des correctifs à ce niveau-là. On a déjà dit qu'on voulait, c'était dans les cartons, mais revoir le garage municipal qui est en fin de vie, qui est à remplacer éventuellement. Donc, plutôt que d'apporter des modifications sur le garage municipal actuel, on voudrait le remplacer pour avoir un garage qui va être aux normes. On veut remplacer tous les systèmes de chauffage dans nos installations qui sont au mazout ou au propane par des systèmes de chauffage à l'électricité. Même chose pour les chaudières. Les chauffe-eau, on en a au propane qu'on voudrait remplacer par des chauffe-eau à l'électricité, entre autres. Et au niveau des transports, 16 % de nos émissions de gaz à effet de serre proviennent des transports. Donc, à travers ce plan-là, on se dote d'un plan d'électrification des véhicules. On a déjà commencé. On est rendu à quatre véhicules électriques. On va en acheter un cinquième ce soir, d'ailleurs, par résolution si la tendance se maintient. Donc, on veut vraiment électrifier notre flotte de véhicules et d'outils. Tous les outils qu'on utilise, tondeuse, tracteur à gazon, etc., on veut électrifier tout ça avec un plan de match. Ça fait partie de notre plan de réduction des GES. C'est cohérent aussi avec le travail qu'on a fait dans les dernières années. On s'était doté d'un plan d'adaptation au changement climatique. On sait, on voit les impacts des changements climatiques. On s'y adapte. Mais on veut aussi réduire nos émissions pour faire notre part pour l'environnement. à Carleton-sur-Mer. Donc, voilà. Si ça vous va, on pourrait l'adopter ce soir puis se lancer dans les actions qui découlent de ce plan-là. Il va être disponible sur le site Web dès demain, je présume. Il va être émis demain matin pour propager la bonne nouvelle. Puis, on se met à l'action pour réduire nos GES. On vous invite à faire de même. La prochaine étape, ça pourrait être de faire une évaluation plus générale de l'ensemble des gaz à effet de serre qui sont émis par la population. Puis, évidemment, on invite tout le monde à prendre part au mouvement et à travailler à réduire sa production de gaz à effet de serre. Voilà. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption? Esteban Figuerois a fait la proposition. Merci. Prochain point. 7.3. Servitude d'utilité publique acadique et égout. Rue de la Boulangerie. L'eau 6 284 862. On va vous mettre une carte à l'écran. En fait, l'Acaduc et l'Égout ont été passés dans la partie nord de la rue de la Boulangerie pour desservir des maisons qui sont à l'ouest, qui ne sont pas dans la rue de la Boulangerie. Mais, donc, le réseau d'Acaduc longe la rue de la Boulangerie et rendu au bout au nord, on tourne vers l'ouest. Puis, nos conduites se rendent pour desservir des maisons qui sont plus reculées de la 132 qui sont à l'ouest. L'enjeu qu'on a, c'est que c'est des conduites qui ont été faites dans les années 70, mais il n'y a jamais eu d'acte notarié. Donc, les conduites sont sur un terrain qui ne nous appartient pas. Ça arrive, là, et là, ce qu'on veut faire, c'est régulariser cette situation-là avec une servitude qui nous permettrait, donc, de venir pour la partie en rouge que vous voyez, là, la partie en bas, au bas de la carte, c'est bon, on va la mettre dans ce sens-là. Ouais, c'est plus, donc, la rue de la Boulangerie est à droite, la rue nord-sud, et au bout complètement, avant, il faut comme, là, où il y a le bâtiment, vers la gauche, donc vers l'ouest, c'est la partie en rouge sur la carte, c'est là où se trouvent nos conduites à nous et on veut régulariser ça avec une servitude. C'est, le propriétaire du terrain nous l'offre à titre gracieux, là, c'est depuis les années 70, on savait qu'on était là, donc si on veut intervenir, c'est important de pouvoir le faire. Et c'est ce qu'on vient faire ce soir. Les plans ont déjà été faits, comme vous le voyez, par les arpenteurs, et ce soir, on viendrait mandater Maître Francis Toupin, notaire, pour préparer les documents de la servitude et autoriser notre directeur général, M. Audette, à signer les documents pour cette servitude. Donc, les frais qui seraient à la charge de la Ville, c'est les frais d'arpentages qui ont été faits, puis l'acte notarié, tout simplement. Est-ce que ça vous va? Quelqu'un propose? Proposez par Jean-Simon Landry. Merci. Un 8, développement économique et tourisme, un 8.1, soutien financier à la deuxième édition du Festival international du journaliste de Carleton-sur-Mer, qui revient cette année, j'oublie les dates. Oui, oui, vas-y. Du 17 au 20 mai prochain. Je pense qu'il y a une belle brochette d'invités qui seront présents, de ce que je comprends, mais vous en saurez plus probablement. Conférence de presse fin février. Parfait, merci. On ne peut pas en parler, mais d'ici là, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut soutenir financièrement, c'était prévu au budget. On avait prévu un montant de 12 000, mais il faut confirmer par résolution pour soutenir l'organisation du festival. Je regarde toujours M. Leblanc parce que c'est le conseiller qui est attitré ce dossier-là, qui est observateur sur le conseil d'administration du festival. Alors, si ça va, on pourrait confirmer notre contribution financière pour 12 000 $. Quelqu'un propose? Amélie Dallaire en fait la proposition. Merci. 8.2, convention d'aide financière du programme éco-camionnage, transit, autorisation de signature. C'est un véhicule électrique qu'on a acheté, qui a été utilisé, il est dépassé par l'équipe du camping qui font l'aménagement des parcs. Il est à l'est de l'hôtel de ville, il est sur la borne de recharge. Quand on l'a acheté, c'était prévu, on avait prévu déjà une subvention et on se doit de déposer une demande officielle dans ce programme-là qui octroie un montant de 10 000 $ en subvention. Donc, on viendrait avec cette résolution autorisée, M. Audette, notre directeur général et greffier, à signer la convention d'aide financière avec le ministère des Transports et de la mobilité durable du Québec. C'est eux qui ont le programme d'aide financière. Quelqu'un propose? C'est 10 000 $ vite fait. Esteban Figueroa propose. Merci. 8.3, remplacement du véhicule côte à côte à essence par un véhicule électrique au camping. C'est encore une fois, c'était une dépense qui était prévue lors de l'adoption du plan triennal d'immobilisation avec le budget en décembre dernier. On veut remplacer un côte à côte qu'on utilise au camping pour faire l'entretien puis qui circule avec une remorque pour ceux qui sont familières pour vider les différents, les poubelles. Et c'est un véhicule qui est bruyant puis qui arrive en fin de vie. Il pourrait encore être étiré un peu, mais ce qu'on veut faire ce soir, c'est le remplacer par un véhicule électrique, 100 % électrique. Il va pouvoir aussi se déplacer dans la ville, dans les routes qui sont à moins de 50 km heure. Donc, il pourrait servir pour différents événements, mais vraiment essentiellement, principalement sur le camping. C'est un véhicule à base vitesse au coût de 41 735. On a accès à des subventions puisque c'est un véhicule électrique. Au net, ce que ça représente, c'est la charge de la ville, ça serait 26 235 pour l'acquisition de ce véhicule-là. Je ne sais pas si on peut le montrer pour les curieuses dans la salle. Mais donc, c'est un petit véhicule qui a été utilisé par la CEPAC dans les parcs municipaux et par quelques municipalités au Québec. On en voit de plus en plus. Donc, ce soir, on pourrait procéder puis on autorisait avec cette résolution-là la vente du côte-à-côte actuel qui a une valeur estimée à 3 000 $. C'est un petit véhicule comme ça qui va sillonner le camping. Évidemment, ça se fait sans bruit. Donc, c'était un des éléments qui étaient notés au camping par les usagers. Le véhicule, le côte-à-côte était bruyant. Ça dérangeait les campeurs. Donc, avec ça, on va venir améliorer la quiétude du site. Est-ce que ça vous va, messieurs, dames? Oui? Quelqu'un propose? Denise Leblanc fait la proposition. Merci. Allons de l'avant. Dossier loisirs, culture et vie communautaire en neuf. Autorisation, course, bouge jusqu'au bout du monde. Deuxième édition. M. Landry va se resserrer de la prise de décision pour ce dossier-là pour éviter toute apparence de conflit d'intérêt. C'est une demande qu'on a reçue de bouge pour que ça bouge. C'est la deuxième édition, si je ne m'abuse. Ils font une course avec les jeunes du secondaire, une course de fin d'année qui vont se rendre jusqu'à Gaspé à Relais. Et ils veulent, comme ils vont emprunter une partie des routes municipales, ça prend une autorisation de la Ville pour pouvoir tenir cet événement-là qui se tiendra le 11 et 12 mai prochains. Est-ce que ça va? Il faut des jeunes courir. Bonne proposition. Régis Leblanc propose. Merci. Dossier des travaux publics en 10. Régularisation des postes aux travaux publics. Il y a eu un petit jeu de chasse musicale aux travaux publics. On a un employé, un ouvrier opérateur qui est devenu contre-maître aux travaux publics, Mario Lévesque. Il a laissé son poste d'ouvrier opérateur. Et donc là, il se fait un petit trône où les plus anciens vont postuler. C'est un poste à 52 semaines. On a des postes à 13 semaines, à 52 semaines. Et donc là, il y a eu un changement à l'interne qui fait que ce soir, on viendrait octroyer un poste 52 semaines à Jean-Deslauriers, qui était déjà un employé municipal, ouvrier opérateur, mais il va avoir plus de semaines. Un autre de 52 semaines à Marco Lévesque, même principe, et il se libère un poste de 13 semaines qui a été laissé vacant par Jean-Deslauriers. Ce poste-là serait octroyé à Yvan Bernard, qui sera un nouvel employé municipal qui viendrait avec nous compléter l'équipe des travaux publics. Est-ce que ça va? Quelqu'un fait la proposition? Jean-Simon Landry propose. Merci. 10.2. Projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, PPA-CE. C'est un enveloppe discrétionnaire de la députée qu'on reçoit, que toutes les municipalités de la circonscription reçoivent. C'est un montant de 17 793 $ qu'on reçoit pour faire des travaux de voirie, de maintien et d'entretien des routes. Pour avoir le financement, il faut simplement soumettre une reddition de compte qui explique les travaux, qui justifie qu'on a fait des travaux pour 17 795 $, ce qui est le cas bon amalant. On en fait pour beaucoup plus que ça. Avec la résolution ce soir, on viendrait approuver les dépenses au montant de 17 795 $ pour les travaux d'amélioration et on transmettrait ça aux autorités pour confirmer notre financement. Quelqu'un propose? Stéban Figuerois a fait la proposition. Merci. 11. Dossier de la sécurité publique. 11.1. Abis de protection incendie individuel, octroi de contrat. On avait prévu au plan triennal d'immobilisation pour 2024 de remplacer 6 habits de combat. Vous savez, on est maintenant à un service incendie unifié d'Escumina Camaria. Finalement, après une analyse plus fine de l'ensemble des équipements dans les casernes, on s'est rendu compte qu'il y avait trois abris qui n'étaient plus… C'est bon pour 10 ans. Il y a vraiment une date de préemption à ces habits-là pour respecter la sécurité de nos pompiers. Donc, on se doit d'en remplacer 9 et non 6. C'est un montant total de 21 960 sans les taxes applicables pour les habits de combat. Et ce qu'on voudrait faire avec la résolution, c'est confirmer l'achat et que cette acquisition soit affectée au budget d'opération du service incendie Avignon-Est. Donc, c'est réparti à quatre municipalités qui vont se répartir cette facture-là de 21 960. On autoriserait notre directeur de service incendie, Marc Côté, à signer tous les documents en lien avec ce contrat. Quelqu'un propose? Proposé par Régis Leblanc. Merci. 11.2, Société canadienne de la Croix-Rouge, renouvellement de l'entente 2024-2026. On était à un renouvellement. C'est une entente avec la Croix-Rouge qui offre des services en cas de sinistre sur le territoire. Ce qui est proposé pour 2024-2025, c'est un coût de 20 $ par capita. 2025-2026, 21 $ et 2026-2027, ce sera toujours 21 $. Si vous êtes d'accord, on pourrait autoriser notre directeur général à signer le protocole d'entente et à faire parvenir un chèque pour 2024. 20 sous per capita, ça représente 838 $ pour 4190 habitants, selon le décret en vigueur. Est-ce que ça vous va? Proposé par Mme Amélie Dallaire. Merci. Je vous amène à la prochaine séance. La prochaine séance aura lieu le 11 mars 2024, toujours les deuxièmes lundi du mois. En 13, autre sujet, des petits ajouts. La première, c'est une nomination au CCU. On avait un poste qui s'est libéré au CCU. En fait, il y a M. André Allard qui a quitté sa présidence du CCU après nombre d'années. On n'a pas le chiffre exact, mais ça fait plus d'une dizaine d'années, assurément, qu'il est président du comité consultatif d'urbanisme. D'ailleurs, c'est le point, je vais commencer par ça, c'est le point 13.2. On aimerait le remercier pour tout le travail qui a fait, son apport au comité consultatif d'urbanisme. Remercie M. Allard officiellement, si vous êtes d'accord que j'ai quelqu'un qui pourrait me donner la motion. M. Jean-Simon Landry. Merci. Puis en 13.1, c'est un remplacement de M. Allard. On a reçu trois candidatures. On a fait un appel de candidature et le conseil souhaiterait nommer Mme Charlotte Ribotta comme membre du CCU. Mme Ribotta a une formation en aménagement. Donc, elle est urbaniste de formation. Ça peut être super intéressant pour alimenter les réflexions du CCU. Est-ce que j'ai quelqu'un qui me propose une nomination de Mme Ribotta? C'est posé par Esteban Figaro. Merci. Et 13.3, une motion de félicitation pour Maximum 90. Vous l'avez vu? Je ne sais pas si vous voulez en parler, M. Leblanc. Bien, peut-être préciser, oui, l'objet du prix. M. Teguel, le directeur général, s'est rendu à Montréal dimanche le 4 février pour recevoir un prix. Le prix du diffuseur québécois pluridisciplinaire, donc l'ensemble des catégories musicales, etc. C'est le gala des prix Opus du Conseil québécois de la musique. Alors, j'ai eu le bonheur aussi de voir dans le Devoir, samedi, il y avait l'encadre de cette organisation-là et de retrouver le nom de notre diffuseur Maximum 90. Alors, félicitations aux bénévoles et à notre directeur général. Ce qui était, ma foi, habillé, qui était très chic pour l'occasion. C'était mis sur son très beau trophée. On est bien fiers. On a des organismes culturels très dynamiques à Carleton-sur-Mer. On en a des représentantes ici, entre autres. On en est très fiers. C'est une excellente nouvelle. Témoigne de tout le travail qui est fait. On pourrait passer maintenant à 14 autour de table du Conseil. Je vais commencer à ma gauche par Mme Leblanc. Merci, M. le maire. Mais moi, ce soir, ce que j'observe, c'est que vous êtes seulement des femmes. On dirait presque à la ville de Carleton-sur-Mer. C'est seulement des femmes qui s'intéressent à la vie municipale. Donc, bravo à vous d'être là. Vraiment, on est très honoré de votre présence. Et pour la suite des choses, bientôt, on va peut-être avoir éventuellement d'autres dossiers et tout, éventuellement. Fait qu'on va pouvoir vous en reparler un petit peu plus longuement à la prochaine séance. Merci à vous. Mme Dallaire. Bien, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, M. le maire, j'ai fait ma formation en éthique municipale. Et comme je partageais à mes collègues suite à ma formation, j'étais très contente de voir qu'on avait un conseil municipal harmonieux qui fonctionnait dans les règles de l'éthique, parce que les contre-exemples étaient parfois quelque peu troublants parfois. Alors, ça me fait vraiment plaisir de m'appliquer dans un conseil municipal où l'ambiance est si agréable et je sens que les gens sont inquiets pour des raisons. Bien, vraiment, le bien-être de la collectivité. Super, merci. C'est vrai, j'avais mentionné à la dernière séance publique que j'allais procéder au remaniement ministériel, mais j'ai failli à mes tâches. Je suis là-dessus. Non, non, mais c'est bon de le préciser. J'avais oublié de le préciser. Je voulais le faire. Je n'ai juste pas. Il n'y a vraiment pas. Mme Dallaire est toujours orpheline de dossier, mais ça va venir. Ce n'est pas un manque de confiance. Non, non, vraiment pas. Sinon, je ne l'aurais pas dit aux personnes. Je sais, je sais. M. Landry. Merci, M. le maire. Me voilà de retour en sel. J'étais absent depuis… Effectivement. Me voilà de retour en sel. Absent depuis le mois de juillet déjà. Je l'ai dit à la réunion de travail. Merci à l'équipe du conseil de ville d'avoir tenu le fort à mon absence. Et on doit s'en être bien porté. Je pense que c'est un autre poids. Tout d'abord, ça va au fatigué. Non, voilà. Plus sérieusement, ça fait que je suis bien heureux d'être de retour. Déjà quelques réunions au comité consultatif d'urbanisme, conseil d'administration du Mont-Saint-Joseph, réappropriation des dossiers, puis voilà. Le travail d'équipe. Ça fait que je m'éterniserai pour, mais bien content d'être de retour à sel, Mme Émy. Bonne soirée. M. Figueroa. Ok. Bonsoir tout le monde. Mon collègue Régis mentionnait que Carleton, c'est une vie en pôle culturel. Ça bouge beaucoup, beaucoup de dynamisme au milieu culturel, mais aussi, ça bouge aussi dans d'autres thématiques. J'ai participé comme observateur au comité vert. Donc, c'est un comité citoyen. Puis, il y a l'urbaniste aussi qui participe aux rencontres du comité vert. Donc, on a des beaux échanges avec ces comités-là. On présente souvent les idées qu'on met en place dans la ville, puis on revient avec des idées du comité vert. Il va y avoir quand même des activités qui vont être organisées par eux, notamment pour les Jours de la Terre. Ça va venir plus tard au mois d'avril. Donc, voilà. Ça bouge de ce côté-là. Puis, aussi, du côté de la dynamisme, du côté que les gens bougent. Il y a les règlements, ça bouge ici, qui font les févriers festifs. C'est sûr qu'avec la température, il y a eu quand même quelques annulations des activités prévues. Mais, tu sais, il y a des organisations autour de la ville qui gravitent autour des sports et de l'OASI aussi, qui nous rendent quand même assez fiers. Je trouve, là. Puis, participer aux activités qui sont faites tout au long du mois de février, en espérant que la température le permette aussi, là. Je regarde mon collègue, parce qu'il travaille notamment pour ça. Mais, voilà. Je vous invite à participer à ces activités-là. Ça fait du bien de bouger aussi en hiver. Merci. Merci, M. Leblanc. Merci, M. Leblanc. Alors, la semaine dernière, c'était un peu l'effervescence dans le monde de la culture à Carleton-sur-Mer. L'équipe s'est rencontrée, quand je dis l'équipe, les gens de la ville et les gens qui sont les usagers du Quai des Arts et ceux qui tournent autour du Quai des Arts, donc une rencontre de travail qui s'appelait au tout début un lac à l'époque, qui finalement était une période de travail pour, considérant la responsabilité de la ville comme gestionnaire du bâtiment. On a pris le bâtiment rapidement avec plusieurs étapes de rénovation, etc. Là, on était rendu à affiner un peu notre mode de fonctionnement entre les organismes et la ville. Il y a plusieurs chantiers qui vont émerger de ça à l'intérieur des équipes, etc. Dans la même semaine, on avait lancé les travaux de la politique culturelle qui est en renouvellement. La ville de Carleton a un prolongement d'un an cette année, mais on va renouveler pour trois ans à la prochaine période que le ministère va danser ça. Alors, on travaille dans les deux cas. On a travaillé avec des consultants qui, ma foi, ont été des excellents guides. On en avait un pour la politique et la politique culturelle, je vous en parle ce soir parce que vous allez être impliqués, les citoyens, les citoyens, par voie de sondage. Il y aura aussi des consultations publiques de différents groupes. Ça, c'est parti. Je veux dire aussi que le réseau des bibliothèques va fêter son 50e anniversaire au mois de mai. Alors, le logo est en préparation, fait que je vois une bénévole de la bibliothèque. Donc, on va voir circuler. Et l'invitation de cette grande happening du 50e va être à Gaspé parce que l'année passée, l'Assemblée générale annuelle était ici à Carleton. Donc, on va vous tenir au courant de tout ça. Ça, c'est le fun qu'on a une belle délégation. Je siège au conseil d'administration au nom de la ville de cette organisation. Ça fait que merci d'être là. Merci. De mon côté, rapidement, la semaine dernière, j'étais avec notre directeur. Entre autres, on a participé à une journée de formation donnée par le ministère des Transports du Québec. C'était super intéressant. C'est la première fois que j'assistais à ce genre de formation-là pour nous parler des programmes d'aide financière. Puis, il y avait des pistes intéressantes qu'on a vues pour, entre autres, le transport actif, comment favoriser le déplacement actif. On travaille beaucoup à ce niveau-là. Puis, on fait des interventions depuis plusieurs années. On a vu peut-être des options pour sécuriser les corridors scolaires aussi. On a trouvé des idées pour peut-être travailler sur différents projets et aller chercher du financement. C'était super intéressant. La semaine prochaine, je vais être à Québec, mardi, pour rencontrer la ministre de la Famille, Mme Roy, pour demander d'avoir des places en services de garde, l'installation à Carleton-sur-Mer. Ça fait partie de nos priorités avec l'habitation et les services de garde. On commence à avoir un bon argumentaire pour demander d'ajouter des places pour répondre aux besoins de nos jeunes familles du territoire. Je vais poursuivre là-dessus. La parole serait à vous pour les gens en ligne et dans la salle. Questions, commentaires, suggestions? Oui, Mme Anne-Marie. C'est une question, c'est juste une suggestion. Oui. Ça va avoir beaucoup de plus de monde. Mais oui, c'est très facile. Si tout le monde vous écrivait sur votre page Facebook « Réunion municipale ce soir », point. Rien que ça, vous auriez peut-être un petit peu plus de monde. Parce que les gens oublient. C'est tout ce que je veux dire. Ce n'est pas tout le monde qui va sur le site de la Véron. Ah, OK. C'est ça, je comprends. Moi-même, je ne le fais même pas, malheureusement. Je ne pense pas. Je sais que tous les deuxièmes lundi, c'est dans mon calendrier, mais ce n'est pas tout le monde qui le fait. Ça fait qu'à un moment donné, je sais que Régis l'avait fait. Un certain moment, il y a marqué « Réunion municipale ce soir ». Ça fait plusieurs mois, Régis, là. Et je m'étais rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de monde parmi ce soir. Ça te surprenne à faire aussi. Et moi, je pense que possiblement que dans dix ans, la ville va être gérée uniquement par des femmes. Je m'excuse les gars. Pas de problème, c'est le retour de l'instant. On va revenir tout à la retraite. On va revenir ça le jour. C'est bon. Sinon, dans les suggestions, pour attirer des gens, il y a toujours des bonnes vieilles controverses, là aussi. On le voit. Mme Dallaire parlait des conseils municipaux, c'est plus houleux. Ça, des fois, ça amène des gens dans la séance publique, mais on ne veut pas aller là. On veut. Quand il y a des controverses, ça attire les gens. On va commenter. On va le mettre en place. On va le faire en ligne. C'est bien. J'ai une question en ligne. C'est une très bonne idée. Oui, oui, c'est une très bonne idée. On va le dire. Je vais attendre. C'est retenu. Je vais y aller avec une question en ligne. Je ne sais pas si c'est de la part de qui. Cependant, c'est possible de vous nommer. C'est une série de numéros. Est-ce que vous pouvez me dire combien de litres d'eau potable par jour votre jeu d'eau va gaspiller? En fait, c'est les jeux d'eau qui vont être implantés cet été. Ce n'est pas une information qui est possible. En fait, c'est à l'usage. Il va y avoir un interrupteur. Les gens vont. Il y a de l'eau qui coule pendant que les gens jouent. Ça s'arrête après. Ça va aller selon la fréquentation. Donc, je n'ai pas la réponse à cette question-là. On pourrait l'évaluer après une année. Mais ça peut varier d'une saison à l'autre. En fonction de la température, entre autres. J'ai Mme Nicole Sûr qui dit « Présente sur le web. Et félicitations à Mme Dallaire pour la nouvelle nomination. » Nicole Sûr. Bien bon. Message reçu. D'autres questions, commentaires, suggestions dans la salle? Si on s'ouvre. Oui. Bonsoir. Salut. Dernièrement, la radio, j'entendais le... Absolument, la radio. En parlant de la MRC, Côte d'égasté et de RC. Je vous parlais qu'ils avaient fait un inventaire de l'ordre d'échelle. Ils ont étalé l'ordre, ils font du contrat. Puis, ils ont évalué leurs déchets, ils ont calculé, là, c'est des termes que je ne sais pas souhaiter. Mais ils disaient qu'ils avaient perdu à peu près 400 000 $ en mantissant nos déchets. Des choses qui sont mal gérées dans les BAC. En fait, là, ils ont étudié les déchets, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui fait que les gens jettent leur carton à ne pas venir leur compost. Moi, je suis pas mal à me demander, pourquoi pas encore qu'on poste dans notre municipalité ? Je regarde, on a une telle brochette de gens dynamiques. Vous êtes le préfet de notre MRC. Qu'est-ce qui justifie où on en est rendu ? Est-ce que c'est moi qui m'a informé et si ça s'en vient dans deux semaines, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui fait que ça ne bouge pas ? On veut tous avoir la troisième collecte. Le défi qu'on a, c'est qu'avec la taille de nos municipalités, il n'y a pas de municipalité sur le territoire qui, à elle seule, a un volume suffisant pour arriver à amener du compost sans que ce soit des coûts faramineux. Donc, on se doit de travailler ensemble pour trouver des solutions. C'est pour ça qu'on s'est dit, bon, pour y arriver, on va se mettre ensemble les municipalités de MRC Avignon et de Bonaventure. 24 municipalités, on va créer une régie intermunicipale pour se former un organisme, une entité qui va être capable, qui va avoir un volume pour développer des solutions de compostage. Et là, ça a pris à peu près deux ans à créer la régie. Ce qu'on pensait qu'il allait prendre quelques mois, ça a été beaucoup plus long. Ça a coûté 200 000 piastres d'avocats et de travaux pour arriver à créer ça. Ça a été super long. Et pendant le processus de création de la régie intermunicipale, Saint-Alphonse, où il y a le lieu d'infoussitement technique, où on enfouit nos déchets à l'heure actuelle, a levé la main et a dit, bien, nous, on pourrait être intéressé à céder le LET à cette régie intermunicipale. Ce n'était pas dans les plans initiaux. Et devant cette option-là, on s'est dit, bien, là, ça peut devenir intéressant parce que dans les objets de la régie, on s'est donné toutes les possibilités d'intervenir sur tous les pans de la collecte. Donc, on pourrait acheter nos propres camions, on peut gérer le compostage nous-mêmes, on peut donner des contrats. Puis là, on se disait, bien, en étant propriétaire du LET, bien, ça va devenir super intéressant. On va avoir un contrôle sur toute la filière, puis on va pouvoir mettre en place des solutions intéressantes, puis innovant potentiellement. Et là, ça a pris très longtemps avant de devenir propriétaire, beaucoup plus longtemps qu'on se compensait du LET. Donc, on se retrouve encore à la même étape, c'est-à-dire, il y a beaucoup, beaucoup de travail qui a été fait. Là, maintenant, on ouvre un poste de direction générale pour la régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles, qui va être affichée dans les prochains jours. Et là, c'est cette personne-là qui va pouvoir travailler à mettre en place des solutions. Mais c'est par une série de, je dirais, on a eu la chance d'acquérir le LET, c'est une bonne nouvelle. Ça nous a ralenti beaucoup. On a vraiment hâte de pouvoir y arriver. Mais là, on a presque tous les outils à main pour arriver avec des solutions, puis mettre en place des solutions. Oui. Il y a aussi, d'ailleurs, dans Rocher-Percé, puis ça a été médiatisé dernièrement, là, la régie intermunicipale Gaspé, puis Rocher-Percé ont travaillé sur un règlement, sur un projet de, j'allais dire, de démolition, de déconstruction des bâtiments, là, pour récupérer des matériaux. On a parlé d'un plan de réduction de GLS, on a des mesures à ce sens-là dans notre plan, on veut évaluer ces scénarios-là. Donc, on est très volontaires, puis on veut que ça aille de l'avant. Mais malheureusement, c'est long. Puis, à l'échelle du Québec, il y a des programmes d'aide financière pour subventionner, pour financer la mise en place de plateformes de compostage. On voulait avoir du financement pour pouvoir avoir cette plateforme-là. Ça fallait créer la régie, mais ce financement-là, il y avait une fin annoncée. Je pense qu'au début, c'était 2017-2018. Il est constamment repoussé parce qu'il y a beaucoup de démercés comme la nôtre. Malheureusement, on est loin d'être les premiers, là, mais on n'est pas les derniers au Québec. Et il y en a beaucoup dans notre situation qui se rendent compte que c'est très complexe à mettre en place, puis ça prend du temps. Et c'est pour ça que les subventions sont toujours reportées, sont toujours étirées, parce qu'on se rende bien compte que même s'il y a de la volonté des milieux, c'est long. Donc, je n'ai pas de réponse claire, là. J'explique un peu le processus. Le plus rapidement possible, on va le faire, on va le faire. Mais je ne me risquerais pas à donner une date aujourd'hui. Est-ce que le facteur 1 soit dans la prochaine? Je ne penserais pas, non. Ça m'étonnerait grandement. Malheureusement, oui. Il va être dix-cinq ans. Oui, oui. Dix-cinq ans, je pense que ça donne un grand spectre entre zéro et cinq ans, mais le plus rapidement possible. C'est bon. On va vous informer, on va communiquer aussi. Est-ce que la municipalité sait combien de maisons composte ? Parce qu'il y a plusieurs années, la Ville nous a offert à petit prix des marques, n'est-ce pas ? Il faut qu'il faut qu'on mette en place dans les maisons, puis alors, en tout cas, moi, je composte, mes voisins compostent. On utilise notre compost. C'est sûr que le compost, il y a des choses qu'on ne peut pas mettre dedans. Ça dépend du système qui sera adopté par... C'est de la méta, je ne sais pas trop quoi, là, on peut mettre des... Lyon métallisation. Oui, c'est ça. Bon. Mais ça pourrait aussi valoir la peine de revaloriser aussi les gens qui ont des maisons familiales. Ce n'est pas beaucoup d'efforts, on va se le dire, surtout qu'aujourd'hui. On a les données sur les composteurs qui ont été vendus par la Ville. Ça, on les a, mais ça ne veut pas dire que les gens les utilisent. Donc, on n'a pas un portrait fin du nombre de personnes qui l'utilisent, mais c'est toujours en vigueur. On fait des achats de groupe et on les revend à prix modique, là. C'est bien que ça va être ça. Puis d'ailleurs, on a la MRC responsable du plan de gestion des matières résiduelles à l'échelle du territoire. Puis les composteurs à domicile demeurent la meilleure option, l'option la plus intéressante au niveau de l'environnemental, là. Plutôt que de déplacer des matières putressibles pour aller les apporter dans une plateforme de compostage, on peut les composter directement à la maison. On encourage toujours les citoyens à le faire. Faites bien de le faire, continuez et encouragez vos voisins et voisines. Bien, je veux dire, c'est facile, mais si on prend deux, par exemple. Oui. Et on peut en promener deux à la Ville. Mais moi, j'ai eu deux, j'ai eu deux, parce qu'après un an, j'ai dit, ça en prend... Avec un, il faut laisser les choses travailler, puis ça en prend un autre, puis ça en prend deux. Oui, ça doit. Ça fonctionne bien. J'engraise mes arbustes avec tout ça. Ça m'a réveillé. Ils vont pas l'agir. Moi, j'ai une question par rapport au planning. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire par rapport au, moi j'appelle ça le 90, là, d'arrête de... Le plan planning municipal, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages à faire là, avant que la saison s'apparaîte, donc ça s'en vient vite, on arrive au mois de mars. Pour la courbe, là, pour le... Le plan planning qui a été brisé par les émeutes météorologiques. Moi aussi, il y avait à peu près 100 mètres de piste cyclable qui était brisée, puis là, il y a un autre 100 mètres qui s'est brisé. L'enjeu qu'on a dans ce secteur-là, c'est, bon, il y a de l'érosion, là, et on sait depuis... Il y a déjà une intervention qui a été faite il y a plus de 12 ans, là, qu'on avait fait une recharge de plage, on avait fait un empirement. On sait que cet empirement-là doit être refait. On a fait faire des plans et des devis, puis sur les plans qu'on a maintenant, on sait que le prochain ouvrage qu'on va faire, là, il va empiéter sur le secteur où est la piste cyclable actuelle. Donc, là, la piste cyclable est endommagée, mais même si elle ne l'était pas, avec le nouvel empirement qui va être fait là, ça nécessite de revoir, de déplacer la piste cyclable. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne fera pas d'intervention, on ne refera pas la piste cyclable à l'endroit actuel cet été. On attend de faire les travaux majeurs pour ensuite voir, mais on est en attente aussi d'avoir la solution proposée. Il y a des firmes d'ingénieurs qui travaillent présentement à relocaliser cette piste cyclable-là. Est-ce que ça va de l'autre côté de la rue, du côté du barachois, ou simplement de décaler, on n'a pas encore le scénario final. Mais c'est là qu'il y a eu les gros dommages sur le camping. C'est beaucoup… Dans la grosse opération de nettoyage, en début de saison, on va pouvoir faire un bon ménage, puis on va être correct, mais dans la courbe, effectivement, c'est là qu'est… Mais pour cet été, il faut s'attendre à avoir une piste cyclable avec une partie en pierre. On va essayer de faire du mieux qu'on peut en attendant, mais on sait qu'il y a des gros travaux qui vont… En partant, juste, la durée des travaux va briser beaucoup tout ce secteur-là pour mieux le refaire, mais… Donc, oui, c'est là qu'on a… Puis là, on recherche du financement, évidemment, pour ces travaux-là. C'est ça. Mais ce n'est pas grave que les sucrées se pédalent sur quelques mètres. C'est plus pour les patins rois alignés. C'est plus pour les… Mais oui, c'est… Plutôt que là, on le refait deux fois, puis c'est brisé, là. Avec 20, 30 000… On va le faire, ça. Oui, ça, on sait qu'on ne veut plus ça. Voilà. Oui, la solution est terminée. C'était ma question. Oui. C'est bon. Autre question? Moi, j'apprécie beaucoup cet hiver que la light, le fort, soit bien éclairée. Merci. On va passer le message à l'équipe. C'est quand on marche le soir. C'est pas seulement rouge, mais on voit le vent. C'est… Oui. J'aime beaucoup. Super. On va passer le message à l'équipe. Il y a eu beaucoup de travail, étonnamment, qui a été fait pour la lumière, là, qui tourne, là, sur le fort, là. C'est du vieil équipement qui n'existe plus. Il n'y a plus de pièces pour ça. Puis, ça a été beaucoup de bricolage pour essayer de… Ça dégage beaucoup de chaleur, là, pour la petite histoire. Puis, avant, c'était tout ouvert. Maintenant, c'est fermé avec des vitres pour le protéger. Mais le fait que ça soit fermé, la chaleur reste emprisonnée. Puis, ça brise, ça brise la… En tout cas, il y a beaucoup de bricolage qui est fait pour maintenir… Ça semble banal, là, mais il y a beaucoup de travail pour maintenir cette lumière-là fonctionnelle, effectivement. Alors, on va passer le message à l'équipe. Super. D'autres questions, commentaires? On va procéder à la levée de la séance. Quelqu'un propose? Denise Leblanc a fait la proposition. Merci beaucoup. A tous et à tous. Bonne fin de soirée. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.